Aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture, je suis trop contente, je suis pimpée, je suis dans ma tenue de soirée parce que j'ai tourné la vidéo pour les 5000 abonnés sur Youtube parce que ça y est, oui on est 5000 ici. C'est pas beaucoup pour certains mais genre bah quand ça nous arrive et que c'est pour nous c'est quand même assez chouette, genre moi je suis grave contente. Genre il y a des vidéos, genre je me rends pas compte qu'il y a 10 000 personnes qui les ont vues, genre je suis vraiment choquée. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir un petit produit assez sympa, c'est la petite display S7R avec Rayquaza, on va croiser fort 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 les doigts pour avoir une super carte. Donc c'est parti, on va passer directement à l'ouverture, on va pas faire durer le suspense trop longtemps. C'est une display qui m'a été offert, d'ailleurs est-ce qu'on dit une ou un display ? Parce qu'avant moi je disais un display et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui disaient une display. Et perso je trouve ça plus joli un display, mais bon vous dites une ou un, parce que perso je disais un. Mais du coup je me force à dire une pour faire genre je m'y connais un peu tu vois. Du coup c'est une display qui m'a été offert par Cardotaku. Cardotaku vous devez le connaître à voir si vous avez déjà vu mes vidéos. C'est un fournisseur qui est basé au Japon et qui vend plein 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 de produits du Japon, donc beaucoup de Pokémon, mais aussi du Dragon Ball, du Yu-Gi-Oh, du Digimon, encore plein 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 d'autres licences. Je vous invite fortement à aller y jeter un coup d'œil, je vous mets le lien dans la description et mon petit code promo qui s'applique juste ici. Et donc je suis très très contente et je vais la savourer grandement, j'espère qu'on aura une très belle carte. On va croiser très fort les doigts. On va la déceler, hop là, le moment fatidique, yes ! Et c'est parti, donc je vais vous mettre pendant que je décèle la carte ou les cartes que j'aimerais avoir, il y en a beaucoup, mais principalement des alternatives, parce que je les trouve trop oufants. J'aime beaucoup trop. C'est trop beau ! Notre display qui est magnifique. Et les boosters sont d'une beauté incroyable, regardez-moi ça. J'aime trop ! C'est trop beau ! Je vais préparer quelques slives au cas où, sauf qu'en général quand je prépare des slives, ça me porte poisse. Et puis bah ça y est, ready pour l'ouverture ! Pour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste petite pause dans la vidéo, je suis en train de faire le montage et je me suis rendue compte que la vidéo qui filme mes mains tremble vraiment beaucoup. I'm sorry ! Je suis trop contente ! Franchement, je suis happy, genre vraiment dans un bon mood là. On va y aller. Oh my god, je crois que j'ai une carte holo ! Et donc on va commencer avec une illustration super jolie de Feunard, elle est vraiment trop jolie. On enchaîne avec Mouitmouit ! C'est vraiment un de mes Pokémon femmes, j'adore Mouitmouit qui est trop mims. Ok ! Et notre petit holo ! Donc une petite holo très très cool et une super boule ! Ok, trop bien pour le premier petit booster. Hop là ! Deuxième booster. On va avoir Cerfus ! Hyper cool, Cerfus ! Super joli ! Celui-ci il est très mignon, les illustrations sont d'une douceur quand c'est en type aquarelle. Ouh ! On va avoir notre première V, donc je ne sais pas du tout de quel Pokémon il me s'agit, je ne me suis absolument pas spoilée. Donc je ne sais pas trop ce qu'il y a dans l'extension, j'ai vu vraiment que les alternatives qui m'ont tapé dans l'œil. Oh ! Regardez comme elle est belle ! Elle est cool franchement ! Ok ! On va avoir le petit Goopix, donc pour aller avec le Feunard de tout à l'heure, très mignon. Ok, le Veunard en version Troquito ! Oh ! Une holo de Dratac ! Elle est hyper belle ! Oh ! Regardez l'effet qui est en haut ! Oh ! Je vais vous la montrer de suite ! Oh ! Froussardine ! Franchement je l'aime bien Froussardine, genre il n'est pas vraiment apprécié à sa juste valeur. Regardez comment c'est trop beau en haut ! Mais elle est trop belle cette carte, genre... Alors ! On recommence tranquillement avec cette petite trainer. Ensuite on va voir une superbe illustration. Oh my God ! Trop bien ! C'est trop drôle parce que... J'adore celle-là ! C'est trop drôle parce qu'il me semble que Cardotaku n'a ouvert qu'un seul display et qu'il a eu exactement la même carte que moi. Je suis trop contente pour une fois que j'ai pas une carte secrète en 3D pourrie. Non mais avouez ! Avouez vous avez l'habitude d'habitude je pioche souvent des trucs nuls. Mais en Eevee Heroes j'avais eu une alternative et là j'ai eu une secrète trainer. Non mais c'est quoi en ce moment ? J'ai trop de chance ! Ah ! Trop contente ! Regardez la beauté ! Mon Dieu comment qu'elle est belle ! Oh my God ! Je suis trop contente ! Elle est trop belle ! Alors on va avoir un petit levénard, petit sablette version pâte à modeler hyper chou. Ouh ! On a Crustabri ! Et la petite trainer que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la gold de cette carte trainer. Elle est vraiment chouette mais du coup on a déjà piégé notre secrète et on va pas s'en plaindre parce qu'elle est hyper cool. Je trouve ça vraiment très drôle d'ailleurs à savoir... Non il est trop mignon pour j'y piller les gappies ! J'adore ! Et je suis trop contente de savoir... Ouh là ! Ce petit spoil ! Que c'est la même que JB a pioché, genre vraiment trop drôle. Ok ! Oh là là comment elle est trop mime ! Regardez-moi cette petite mignature ! Oh c'est trop mignon ! Ok donc un peu moins fan de la V parce que c'est pas un Pokémon mignon mais je prends... Elle est trop mignonne ! Mais j'aime trop ! Mais c'est quoi ces illustrations trop choup-choup là ? Mais regardez comme elle est belle ! Non mais c'est abusif ! Ok ! Franchement les illustrations bien travaillées comme ça c'est tellement ce que j'aime ! J'adore ! Ok donc on va avoir cette petite illustration... J'aime pas du tout ce style d'illustration ! Petite double ! Ouh ! Sable et roux ! Ok ! Très bien ! Ça me va ! Je me suis un peu impressée là ! Donc ! On va avoir ces petites cartes... Tac tac ! Trop belle la V-Max ! Oh ! Mais c'est pas vrai comment elle est trop belle ! Non mais j'avais totalement oublié qu'il y avait des V-Max aussi belles ! Non mais attendez c'est quoi ça a commencé trop beau ! Elle est magnifique ! J'adore ! Donc ! Continuons, continuons ! Oh ! Oh ! Le fenard à nouveau ! Une superbe holo ! Regardez-moi ça comment c'est beau ! C'est hyper travaillé ! C'est hyper beau ! Moi je valide à 100% quand c'est bien travaillé comme ça là ! Hop là ! Trop choup choup ! Avec encore cet effet de griffe très joli ! Oh ! Je l'adore Tropius ! J'y jouais tout le temps avec lui quand je jouais aux jeux vidéo ! Ouh ! Faramp ! Trop chou ! Ok ! Très mignon ! Et bien... Trop trop cool ! J'ai vu que Faramp était vraiment très 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 appréciée aussi ! Parce que mon travail c'est de dessiner des cartes Pokémon du coup ! Des cartes Pokémon personnalisées ! Donc en fait vous m'envoyez un petit peu vos informations, des photos, etc. Et donc moi je vous dessine en version trainer ! Et donc je fais une vraie carte de vous ! Pourquoi ? Elle est trop trop belle ! Oh ! Oh ! Oh ! Je me suis spoil ! Je crois qu'on a une V ou une V Max ! Il me semble que c'est une V ! On va aller directement derrière cette frousse qui nous fait la Léviata ! Je suis trop contente ! Par contre je suis un peu déçue parce qu'il me semble que j'avais vu qu'il était censé avoir une sorte de petit arc-en-ciel sur cette carte là et au final on voit pas du tout l'arc-en-ciel donc... Ou alors je l'ai rêvé mais j'avais l'impression qu'il y avait un arc-en-ciel dans le fond quand j'avais vu les premiers artworks quand ça avait été dévoilé. Mais du coup visiblement zéro arc-en-ciel à part un petit reflet. Mais elle est hyper mimes et du coup bah ça va très bien avec notre V Max ! Donc ça c'est plutôt cool ! On va continuer avec une petite levée nard d'amour ! Elle est trop belle ! Elle est trop belle ! Donc c'est celle qui va avec la Negapi de tout à l'heure mais oh my god ! J'adore les cartes qui sont ensemble ! J'adore quasi-pied Negapi ! Genre j'adore ! C'est hyper beau ! Je suis trop contente ! Ma fave ! Tac ! D'ailleurs c'est rigolo parce que je tourne cette vidéo aujourd'hui et aujourd'hui c'est la sortie de Évolution Céleste en France. Donc voilà juste je trouve que c'est assez rigolo de voir que j'ouvre du japonais 1000 ans après tout le monde mais que c'est quand même le jour de la sortie de Évolution Céleste en français. Donc voilà j'ai un petit train de retard mais tout vient d'un point à qui c'est attendre comme on dit. Moi j'aime bien prendre mon temps, ne pas me jeter sur les premiers trucs qui viennent parce que c'est souvent très cher au début quand ça sort. Donc voilà je prends mon temps tranquillou pour faire des petites ouvertures. Oui ! Allez, supporting ! Encore cette petite illustration hyper belle. Ok, petit booster tranquillou. De toute façon on a déjà une petite secrète d'amour. Donc à moins d'une V d'une V max. Sinon ça va être plutôt calme pour la suite à mon avis. Oui ! Trop chou ! Oula ! D'accord ! Après moi j'ai pas trop trop bougé, j'ai continué à travailler en plus pendant mes vacances. Donc ouh ! On a une belle carte dans ce booster ! Du coup voilà, si vous voulez me fendre un petit peu de rêve, me dire où vous avez été en vacances, ça me vendrait beaucoup de rêve. Et moche ! Mais j'aime plus des fois les petites illustrations que les grosses au final. Parce que les petites illustrations, regardez comme elles sont travaillées quoi, c'est abusé, elles sont trop belles. Again, peut-être Dratak. Encore Reikwaza ! Je suis trop contente, ok ! Donc cette fois-ci on a le Reikwaza V. Bon là c'est facile, en japonais c'est juste écrit Reikwaza mais en japonais. Donc en japonais dites-vous que Reikwaza se prononce Reikwaza. C'est facile ! Ouais j'apprends le japonais parce que je vais bientôt partir vivre au Japon normalement, mais du coup bah les frontières sont toujours fermées, c'est un peu chiant. Donc on attend, en attendant on s'entraîne et on apprend la langue à fond parce que c'est comme tout, quand on apprend une nouvelle langue c'est assez compliqué. Regardez comme il est beau. Ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'entraînement, ça demande plein plein de ressources. Donc voilà, je m'entraîne au japonais à fond à fond et puis bah on verra bien ce que ça donnera. Mais j'aimerais beaucoup parler japonais, franchement c'est tellement beau comme langue. Oh ! Celle-ci on avait pas eu encore. J'espère que j'aurai le 7 presque entier sur les cartes basiques en tout cas. Sans compter les cartes V, etc. bien sûr, mais au moins sur les cartes basiques j'aimerais bien avoir le 7. Genre pas trop de Doom, ça serait bien et les rares du coup. Donc on verra bien. En tout cas voilà, je suis très contente, j'ai hâte, hâte, hâte de partir. Et puis bah voilà, on verra bien d'aller rejoindre Cardotaku sur place et tout et tout quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh, on a une moule. Oh ! Hop là, je vais ouvrir le dernier booster. Je garde pas en scellée, tant pis. Trop envie d'ouvrir. Il est beau ! Et le dernier booster, the last one. Est-ce que c'est un booster tout calme ? Est-ce qu'on aura une petite brillante ? Hop là. Bah au moins on a une rare qu'on n'avait pas. Donc c'est déjà ça. Et une deuxième qu'on n'avait pas eue. Et c'est plutôt pas mal. Donc je vous montre rapidement ce que j'ai eu comme carte. Zoupla. Voilà. La traîneur foulard. Trop contente. Trop bien. Vraiment trop, trop bien. Après, qu'est-ce qu'on a eu de ouf ? Bah, on a eu quand même des petites V-Max assez sympathiques. Trop contente de cette pioche. Trop contente de ma secrète. Elle est vraiment chouette. Et puis bah, très contente. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à propos du Japon, des quarts Pokémon, du blabla et de plein d'autres trucs. Salut tout le monde !